J'ai l'impression que si le monde s'intéresse autant à la variole du singe et M-POX, c'est seulement parce qu'elle ne touche plus uniquement l'Afrique. En Afrique, ce virus, c'est Tanjiro, mais en Europe, là, il devient Mouzan ! Parce que même si les médias donnent l'impression qu'elle a été découverte en 2022, en vrai, ça fait des années que M-POX s'est vu en Afrique, donc on va voir pourquoi les Occidentaux ne s'intéressent aux problèmes des Africains seulement quand ce ne sont plus uniquement des problèmes africains. Ça fait des décennies que la variole du singe sévit en Afrique, mais nous, Occidentaux égoïstes, vu que ça ne nous touchait pas directement, on vient de la découvrir ! C'est une dinguerie ! C'est comme si aujourd'hui, tu disais à quelqu'un « Mec, j'ai découvert un manga incroyable ! » En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon singe qui cherche des boules de cristal pour invoquer un dragon, franchement, c'est génial ! Bon, je ne pense pas que ça ira très très loin, mais très intéressant ! Dis-toi que la variole du singe a été découverte pour la première fois en 1958 au Danemark sur des singes élevés pour la recherche, et ensuite était repérée chez l'homme pour la première fois en 1970 dans l'actuel RDC. Et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire que, si la plupart des cas de ces 30 dernières années avaient été signalés en Occident plutôt qu'en Afrique, je ne serais peut-être pas obligé de faire cette vidéo et de vous demander de vous abonner à la chaîne ! Regarde ! C'est seulement depuis que la Suède a annoncé avoir découvert le premier cas d'une nouvelle souche de Mpox plus dangereuse et plus contagieuse, que le monde s'est mis en mode carton américain face à Thanos ! Alors que ça fait plusieurs mois que cette nouvelle souche infecte en Afrique, il a fallu qu'elle fasse son Erasmus pour que l'OMS déclare une urgence de santé publique de portée internationale ! Voilà, parfois je me demande pourquoi on a l'Organisation mondiale de la santé, vu qu'elle balance une alerte mondiale seulement quand un problème apparaît hors d'Afrique ! Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui doivent se dire Mais pourquoi mobiliser le monde pour un truc qui ne touche pas le monde ? Ces gens-là... J'ai peur pour eux... Qu'est-ce que ça veut dire là ? C'est quoi ça ? Oh mon Dieu ! Allo ? Oui ? Il y a le feu chez moi, venez maintenant s'il vous plaît ! Attendez un peu... Ah non ! Pour moi ça vient du voisin d'en bas ! Pardon, désolé du dérangement, excuse-moi ! On a évité la catastrophe ! Bon ben moi, je crois que je vais faire une sieste de zéro... Après, c'est pas la première fois que nous, les Occidentaux, on a cette attitude d'hypocrite ! Dis-toi qu'il y a à peine deux ans, deux ans ! Il y avait aussi une épidémie de Mpox, et les États-Unis et l'Europe représentaient jusqu'à environ 90% des cas dans le monde ! Et là, miraculeusement ! On avait boosté le financement de la recherche, et en plus, des vaccins avaient été mis à disposition des pays riches, et ça avait grave ralenti l'épidémie ! Et la dinguerie, c'est qu'ils ont en quelque sorte fait ça, tout en négligeant l'Afrique, parce que malgré leurs demandes, entre 2022 et 2024, les pays africains n'ont pas eu suffisamment accès aux vaccins disponibles en Occident. Alors que selon des spécialistes, s'ils avaient pu bénéficier de ces traitements, ça aurait peut-être limité les risques épidémiques liés à la nouvelle souche. Et après, on me dit... Oui mais Abdel, pourquoi t'es toujours tendu ? Tais-toi ! Franchement, tais-toi ! Attends, c'est pas fini ! Avant même que l'épidémie de 2022-2023 ne démarre à une carrière internationale, t'as des chercheurs africains qui n'arrêtaient pas de demander un investissement mondial dans les outils de diagnostic thérapeutique et de prévention des infections de Mpox ! Mais bon, c'est bien connu, tant qu'une maladie n'est pas hors d'Afrique, c'est pas une maladie mortelle, c'est un bulletin météo ! Après, tu me diras, ce qui se passe avec Mpox, c'est un peu ce qui s'est passé avec Ebola, c'est seulement quand ça a touché des Américains en 2014 que le monde entier s'est réveillé ! Alors que selon des spécialistes en santé publique, si le monde avait fait plutôt juste un dixième de ce qui a été fait après que ça touche les Occidentaux, on aurait peut-être pu arrêter cette épidémie meurtrière ! En fait, cette épidémie de Mpox montre bien qu'on ne peut pas faire comme si ce qui se passait dans certains pays s'arrêtait juste à la frontière de ces pays ! Les gars, un virus, il ne demande pas de visa ! Et le pire, c'est qu'on a déjà eu le Covid qui nous a bien prouvé qu'un virus n'est pas exclusif à un seul État, et que ce qui touche un pays peut concerner l'humanité tout entière ! En fait, moi j'ai une théorie. Je pense que si on n'a pas encore trouvé de traces de vie dans l'univers, c'est pas qu'elles n'existent pas ! Je pense que l'univers tout entier sait qu'on est une espèce débile qu'il faut fuir à tout prix ! Du coup, avec tout ça, j'ai une question ! Que pensez-vous de la gestion de la variole du singe dans le monde ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine ! Ciao ! Cette danse te met mal à l'aise, je voudrais que j'arrête, y'a pas de problème ! Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner, et cliquer là pour regarder une autre vidéo ! Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois ! En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y !